Sachez que c'est la vidéo la plus stressante que j'ai eu à faire de ma chaîne Yarkobidibansha Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Et aujourd'hui on va parler de la suite du manga sans aller à l'école Je suis devenue mangaka avec donc le fameux sans aller à l'école Je me suis fait des amis de Soichi Tanazono si je le prononce bien au niveau de la prononciation En ce qui concerne donc ce manga, nous sommes donc sur la suite directe du précédent Nous sommes sur un manga qui date quand même de 2020 au Japon Et donc de 25 mai 2023 en France J'ai envie de faire mars, avril, mai, oui c'est ça Nous sommes sur un CN dans la catégorie large des éditions Akata Nous sommes sur un titre qui est biographique, tranche de vie, adolescence, amitié et société La série, alors je sais pas pourquoi ils ont mis sur nos tijons série terminée en 10 tom Il lui met un gros bug Et nous sommes sur un titre âge conseillé ou 12 ans et plus officiellement Alors je dirais 12 ans mais personne mature Parce que c'est un manga assez long et lourd à lire Et voilà, donc c'est tout en ce qui concerne vraiment les grandes lignes Et dites-vous que moi en fait depuis cette vidéo Qui est donc en I en barre d'infos Je suis l'auteur sur Facebook Donc depuis le départ je savais que ce titre là existait Et donc quand j'ai su que déjà il était publié au Japon J'étais trop impatient de me dire peut-être que la France va l'avoir Mais dites-vous que donc j'ai dû attendre 3 ans pour l'avoir Et donc c'était très 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 long pour moi Alors oui aussi tu vas te dire Mais attends Ibi, là le jour où je fais, on est le 19 août Je l'ai pas lu avant parce que je voulais tout simplement le présenter pour la rentrée scolaire Parce que c'est un manga en fait qui parle en même temps d'école Et en même temps qui parle du coup Comme on le découvre dans la première partie La déscolarisation Donc je me suis dit ça pourrait être pas mal pour un manga spécial rentrée scolaire Éventuellement pour les enfants, enfin les enfants, les jeunes de 12 ans ou un peu plus Qui ont subi du harcèlement scolaire Ça pourrait leur faire peut-être du bien de lire ça juste avant la rentrée scolaire Même si je m'y prends un petit peu tard Vu la date à laquelle va sortir cette vidéo Voilà Et j'ai fini avec mon intro, oui oui Donc mon avis restera quand même objectif Malgré le fait que je surkiffe la maison d'édition Malgré le fait que j'ai surkiffé le tome 1 Malgré le fait que j'adore l'auteur Et que donc comme je l'ai expliqué Je le suis sur Facebook Il n'a même pas capté que je le suivais sur Facebook Et sur Instagram Par contre il m'a follow il n'y a pas longtemps sur Insta Et j'étais trop refait J'ai pleuré de joie Déjà il faut savoir, je pense que je vais retrouver la vidéo J'ai pleuré de joie quand j'ai reçu le manga J'avais identifié l'auteur et tout ça Et j'ai pleuré de joie quand j'ai vu que l'auteur m'avait follow sur Instagram Prochaine étape Le rencontrer et y avoir une dédicace C'est un de mes plus grands rêves vraiment en tant qu'otaku Et c'est un de mes plus grands rêves aussi en tant qu'influenceur manga Voilà Je ne dirai pas plus parce que sinon je vais pas en dire en live Bref toujours est-il En ce qui concerne donc le manga Je vais te lire le résumé Depuis la rencontre avec Akira Toriyama Donc l'auteur de Dragon Ball au cas où Masamoto est comme reboosté Il se sentirait presque prêt à affronter le monde Mais la vie n'est pas aussi simple Et la route pour devenir auteur de manga est encore longue C'est au prix de nombreux efforts pour aller à la rencontre des autres Qu'il réalisera son rêve Phrase d'accroche Suivez dans cette oeuvre autobiographique Bourrée d'humilité et d'humanité Le parcours d'un auteur pas comme les autres Et je suis totalement d'accord Alors juste à savoir que pour moi Vu que vous le savez peut-être Donc à savoir en ce qui concerne ce deuxième tome On suit donc l'auteur à travers son histoire Donc la première histoire on le voit jeune enfant Et donc essayer d'aller à l'école Je crois qu'on le quitte à peu près vers le milieu du collège Et en fait on va juste nous montrer lui adulte Qui donc fait des conférences par rapport à justement ça Par rapport au fait qu'il ait fait son premier livre etc On nous montre quelques pages Et après du coup on revient en arrière A la même époque de ce manga Où justement on va suivre les aventures de l'auteur Bah du coup de collège À comment il est vraiment devenu mangaka Et comment il a réussi à le faire réellement etc Parce que c'est bien beau d'avoir rencontré L'auteur de Dragon Ball Même si c'est du coup un grand titan du monde du manga Faut-il encore toujours Toujours est-il Faut-il aussi arriver à écrire sa première histoire Et ça c'est pas forcément chose facile Et même si t'as des idées Tu peux très bien ne pas forcément réussir à être publié Et ce qu'on voit justement dans cette deuxième oeuvre C'est à quel point ça a été galère aussi pour trouver les idées etc Pour se motiver Et continuer aussi un petit peu son parcours scolaire Qui a été encore une fois un petit peu chaotique Qui n'a pas été normal Et c'est ça aussi que j'ai su apprécier Parce que je le rappelle au cas où Pour ceux qui ne le savent pas Mais j'ai fait une phobie scolaire au niveau du collège Donc du coup C'est vrai que je suis l'un Une des personnes les plus proches de l'auteur Pour présenter je veux dire Dans le sens où j'ai fait une phobie scolaire Et où j'ai arrêté l'école Et j'ai fait mes deux dernières années de collège À la maison Et après j'ai fait des études Pour être toiletteur J'en ai très peu parlé Mais il faut que je vous fasse une vidéo story time là-dessus Sur Ebay World du coup Mais donc du coup Je me sens un petit peu comme l'auteur Plus comme vous le savez sûrement Sinon c'est juste les nouveaux qui ne le savent pas Mais actuellement je suis aussi en dépression Reconnue Et incapable d'avoir un vrai travail À cause de ma dépression Et c'est vraiment reconnu J'ai un papier Et je suis ce qu'on appelle AAH Donc je suis sous la MDPH Etc Donc je suis reconnue Handicapée Ne pouvant pas avoir un travail À cause de sa dépression Qui est trop puissante Et les autres troubles Bien entendu Qui vont avec Et puis C'est pas comme si On en avait découvert Quelques-uns Il y a quelque temps Il y a à peine deux ans Oh oui Voilà Bref Donc du coup Ben en fait Moi ça a été très dur à lire Tout simplement Parce que quand l'auteur Par exemple Dit des fois Qu'il se considère Comme une sorte de la Une merde de la société Et c'est ce qu'il dit Dans le livre J'étais en train de pleurer Pour lui Parce que Moi aussi Je suis une merde de la société Et moi aussi Je me suis retrouvée Dans cette situation Et moi aussi J'ai eu envie De tout abandonner De tout lâcher De me dire Merde T'es qu'une merde Et en fait T'arriveras à rien Regardez J'ai continué de faire Youtube Et au final T'es quoi mon chiffre D'abonné Ni merdique Quand je vois Qu'il y en a d'autres Qui ont réussi Et tout ça Alors Je sais que je parle pas Des bons titres Etc Ou autre Que en plus Je suis une fille Physiquement Donc forcément Ça ne plaît pas Ça passe mieux Quand c'est des mecs Ou autre Et compagnie Et puis peut-être Que je fais pas La bonne présentation La bonne façon Ou autre Ou j'ai pas parlé Des bons contenus Etc Mais Toujours est-il Que je me considère Toujours actuellement Comme une merde De la société Et du coup J'ai eu l'impression Que l'auteur Me soutenait M'envoyait Des ongles Positives Etc Et qui me montrait Que lui aussi Il se considère Comme ça Lui aussi Il se voit Comme ça Et Et du coup Ça a été Très très dur A lire Donc je l'ai lu En quatre étapes En quatre fois Quatre journées À la chaîne Mais j'ai aussi coupé Avec d'autres Un peu plus mignonnes Un peu plus Tranquilles Parce que c'était Les Yankees Que j'ai lu Et je sais plus Quelle autre oeuvre Ah si Born 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 The House Down Si Ouais La maison La famille qui brûle Ouais La famille des flammes Bref Toujours est-il Bah en fait Donc J'ai vraiment Énormément apprécié De lire cette oeuvre Parce que j'ai pu comprendre Et voir le parcours Entier de l'auteur À quel point Ça a été compliqué À quel point On peut Quand même Réussir À faire Ce que l'on veut À À atteindre son objectif Etc Et Je suis Admiratif En fait De ce mangaka De sa force de combat De ne pas avoir lâché Et d'avoir réussi son rêve Est-ce que moi Non Voilà Toujours est-il Je sais aussi Que l'auteur Est en train d'écrire Une autre oeuvre Je ne suis pas sûre Parce que je ne comprends pas Le japonais Je ne pense jamais À traduire Réellement Ce qu'il met Ou autre Mais je crois Que l'auteur Est encore En train d'écrire Une autre oeuvre J'espère qu'on l'aura En France J'espère qu'on pourra La lire Parce que très clairement J'ai envie De savoir la suite J'ai envie De lire Absolument Toutes ses oeuvres Même ses brouillons Même ses idées Qu'il a pu avoir Même les oeuvres Qu'il a peut-être Potentiellement écrits Qu'il n'a Jamais publié Tout ça Je serais très intéressée En fait Pour lire Parce que j'ai vraiment Un coup de coeur Pour l'auteur même Et l'humain Qu'il y a Donc voilà Toujours est-il En ce qui concerne Ce manga Il est tout aussi intéressant Que le premier Il est tout aussi fascinant Tout aussi bien travaillé Tout aussi bien abordé Il n'y a rien d'imparfait En fait Dans cette oeuvre L'oeuvre En soi Que ce soit le tome 1 Ou le tome 2 Parce que oui J'ai relu le tome 1 D'ailleurs Avant de lire le tome 2 Pour être vraiment à fond dedans Et être dans le bas Et me rappeler de tous les détails Parce que depuis l'époque Ça date un peu Et donc Bah tout simplement Voilà J'ai vraiment aimé cette oeuvre Et je la trouve vraiment Très fascinante Et très intéressante Et comme je l'avais dit Pour le premier En fait Toute personne Qui est A fait une phobie scolaire Je vous la conseille Toute personne même Qui est Encore en parcours scolaire Je vous la conseille J'aimerais en fait Et je trouve ça dommage En fait Même que l'oeuvre Ne soit pas obligatoire Dans le parcours scolaire Même en France Parce que Ça pourrait être très intéressant De comprendre Et d'aborder Le décrochage scolaire Et la phobie Etc Et de montrer aussi Que c'est ok Et qu'on n'est pas des monstres Et qu'on n'est pas surtout Des mères de la société Voilà Et je trouve aussi Que c'est un manga Que En tant que gosse d'instit Je me permets de le dire C'est un manga qui devrait être lu aussi Par les professeurs Les instits Et tout ça De la maternelle Jusqu'à la fac Voilà Ça ça devrait être un truc Qu'on devrait obliger Si après tout On arrive bien à nous obliger Par exemple des choses On arrive bien à obliger Dans certains pays Un uniforme Pourquoi ne pas obliger Les profs Et les instits A avoir une lecture Dans la vie De Tom c'est rien Voilà Toujours est-il Cette vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu Désolée pour mes larmes Même si elles n'ont pas coulé Juste sache que j'aime énormément Ça Cet auteur Son oeuvre Son parcours Ce qu'on y découvre Ce qu'on y lit Et que Aussi Je le dis très clairement Ce n'est pas pour rien Que je me suis tatoué Le logo des éditions Akata ici C'est aussi pour me tatouer cet auteur Et que Si l'auteur vient en France Peu importe Ou en Europe Peu importe le chemin Qu'il faudra faire Peu importe le temps de trajet Peu importe le coût Ça me coûtera J'irai le rencontrer S'il vient un jour en France Ou en Europe Je le dis là Ici Et c'est posé Voilà Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu J'espère au moins Que tu auras compris A quel point j'aimais cette oeuvre C'était le plus important pour moi Je te mets La vidéo du coup Qui date Il y a très longtemps Qui est très gênante pour moi Mais mon avis Est totalement honnête Et sincère De la première partie La playlist Akata Ma tête de panda Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Et dans la barre d'infos Je te mets le résumé Mais je te mets aussi Les réseaux sociaux de l'auteur Parce que J'y tiens énormément Et donc je te mets aussi La vidéo du tome 1 Dans la barre d'infos Sur ce Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada